Merci beaucoup, merci. Je ne vais pas m'essayer à sortir quelques mots de japonais, vu que j'ai un accent très français, d'accord. Mais du coup, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, le petit micro pour vous. Donc là, aujourd'hui, on est tous les deux sur scène, réellement. Hiro Machima, et lui, est en direct du Japon. Il va répondre à mes questions. On va voir si on a un petit peu de temps pour pouvoir répondre, pour prendre quelques questions, vraiment, du public. Voilà. Et ensuite, après, il finalisera cette conférence avec un dessin réalisé en live. Donc, c'est une grande première. Je vous le dis, on a vraiment de la chance d'avoir Hiro Machima avec nous, ici, alors pas sur scène, d'accord, mais à distance. Et franchement, je vais être très franc, je ne stresse pas, mais c'est quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose d'avoir un très, très grand mangaka avec nous, ici, en direct du TGS. Et ça va être, ça va être... Ah, il fait des petits coucous, regardez, il est là. Vous voulez... Non, ce n'est pas la peine, il ne vous voit pas. Je sais que vous seriez tenté de dire bonjour comme ça. Quoique, peut-être qu'il nous voit, peut-être qu'il a un retour. Allez-y, dites bonjour, on ne sait jamais. Il a peut-être un retour comme ça, réellement. Donc, c'est bien. Je vous propose de vous asseoir. Je crois qu'il nous entend. Ah, ça, ça nous fait plaisir. Ça, ça nous fait plaisir. Mais avant toute chose, il n'y aurait pas une tombola. Il me semble qu'il y a une tombola. Ah, parce que je ne vous ai pas dit. J'ai oublié de vous dire. Il y a des cadeaux. Hiro Mashima a fait, il me semble, cinq dessins officiels. Vous avez tous un ticket de tombola. Vous l'avez ou pas ? C'est vrai ? Au péril de votre vie, vous l'avez gardé sur vous. Car là, ce qui va arriver maintenant est collector. Je vais tirer au sort des personnes qui, ici, vont gagner des dessins réalisés par le maître. Et, je vous le répète, ceci n'est pas une reproduction. Ceci est un vrai dessin du maître. Oui, original, oui. Donc, on va faire la tombola. Ah, attendez. On va prendre une petite photo. Déjà, tac. Hop. C'est bon. C'est bon. On va faire la tombola, attention. Est-ce que c'est bon ? Pas encore ? On va le faire à la fin. Allez, on va le faire à la fin. Comme ça, au moins, le suspense. On va commencer. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Applaudissements pour M. Hiromashima, qui est avec nous en direct du Japon. Et nous, ici, à Toulouse. On va débuter les questions. Déjà, bonjour. Bonjour, M. Mashima. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. On va commencer avec la première question. Je voulais savoir comment il avait débuté sa carrière de mangaka. C'est un petit manga dans la montagne. C'était très amusant que j'ai essayé de dessiner moi-même. C'est le début. Entre temps, je pensais que je voudrais devenir professionnelle. Et j'ai amené mes dessins dans l'éditeur. Ok, très bien. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors, on sait qu'être mangaka, ça peut être très intense, ça peut être fatigant quand même. Il y a un rythme du travail qui est très, très dur. Il y a un rythme du travail qui est très, très dur. Moi, je voulais savoir quelle était sa journée, sa semaine type, en fait, de travail. Alles, le monde des jours. Quelle est une journée, ça peut être plus grand. Ça peut être plus grand. Oui, une journée. C'est assez difficile. C'est très dur. C'est ce que je le sais... C'est ce que j'ai présent par mois. Qu'est-ce que j'ai présenté? C'est ce que j'ai présenté? C'est ce que j'ai présenté? J'ai présenté en France avec des jours. C'est ce que vous voyez que je vais nous présenter. On est très adapté. C'est intéressant. C'est une page YouTube où on peut le suivre toute la semaine sur son travail. Donc, il y a une page YouTube où on peut le suivre toute la semaine sur son travail. C'est-à-dire qu'a chaque jour le voyage de Maschima ? Non, c'est que je vais vous présenter un programme de 1 jour ou 1 jour. C'est-à-dire qu'il y a une semaine le plan de planning. D'accord. Quel est le nom de la page YouTube ? Je pense que c'est Hiromashima. Est-ce qu'il a un nom pour sa page YouTube ? Peut-être pour les Français qui sont là, qui seraient intéressés de regarder son travail ? Pour le voir, il y a un nom de Maschima. Quel est le nom de Maschima ? Oui. Maschima Channel. Maschima Channel. Maschima comment ? Maschima Channel. Ok, Maschima Channel. Maschima Channel. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors, justement, comment est-ce qu'il organise un nouveau chapitre ? Bon, à l'heure actuelle, Ferita est terminée. Mais comment est-ce qu'il organise un nouveau chapitre toutes les semaines ? Comment est-ce qu'il s'organisait pour sortir un chapitre toutes les semaines ? Oui. 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 C'est-ce qu'il y a une seule semaine ? Donc, c'est à cause d'un jour ? C'est-ce qu'il y a une seule semaine ? Ça fait une semaine ? Donc, il y a un jour ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Même si je mange, je pense toujours à ce nouvel épisode. Dans ma tête, il y a toujours le manga. D'accord, ok. Il ne vit que pour le manga, en fait. Il ne pense que le manga. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. On va se pencher un petit peu sur les techniques de dessin. Est-ce qu'il utilise des nouvelles technologies pour ces dessins ? Ou est-ce qu'il... Quelques techniques de dessin ? C'est-ce que c'est le PC ? Le PC ? Le PC ? Avec le PC, l'ordinateur. Ok. Oui. 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 Ou bien, pendant la lecture. Bien sûr. Bien sûr, je n'utilise pas les mêmes histoires. Donc à partir de ça, je suis inspirée, mais à partir de ça, je fais un développement. D'accord. Donc inspiration au cinéma, d'abord ce que j'ai compris. Le cinéma, la lecture, la conversation avec des amis. D'accord. Très bien. Pas mal. Écoutez, merci beaucoup. On sait qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de se lancer aussi dans le manga. Manga家になりたい gens sont beaucoup d'entreprises. Mais aussi bien en France, en Europe, en Europe. Il y a des conseils à donner pour se lancer dans une carrière de mangacère justement ? Quel conseil il pourrait donner ? Oui. Manga家になりたい gens sont beaucoup d'entreprises. Mais... Manga家になりたいという気持ちより... C'est-à-dire, quelqu'un qui a cette grande intension forte de devenir漫画家, c'est la certitude. Il peut devenir漫画家 plutôt que je peux devenir. C'est-à-dire qu'on peut devenir漫画家. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités de devenir漫画家. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités de devenir漫画家. Oui, mondialement, je crois. Ok, très très bien. Alors maintenant, je voudrais savoir sur Fairy Tail, quel était son personnage et son arc préféré dans Fairy Tail ? Qui est-ce qu'un personnage le plus aimé ? Happy ! Ok, Happy. Alors, pourquoi Happy alors ? Comment est-ce qu'on est happy ? Moi, j'aime les filles. J'aime les filles. Ah ! Très bien, très bien. Je pense que c'est la meilleure réponse. C'est-à-dire qu'il y a des filles. Je voudrais bien intéresser les filles comme ça. Ok, d'accord. Et son arc préféré alors ? Son arc préféré dans le manga ? Son arc ? Oui, sa période préférée dans le manga. Oui, sa période préférée dans le manga. On peut peut-être se permettre une petite question du public si vous avez été sage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devrait poser une question ? Est-ce qu'on peut demander à Monsieur Moshima s'il y a possibilité de poser une question dans le public ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici ? Oui, bien sûr. Ça va Marina ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Ne stresse pas, attention. On a le droit à une question. Il te dit bonjour en plus, regarde. Marina, ta question. Alors, je voudrais savoir quand c'est que 100 Year Quest va sortir en animé ? Alors, tu m'as dit avec ta belle accent. Tu m'as dit 100 Year Quest ? Oui, Fairy Tail 100 Year Quest. Ok, 100 Year ? Sandy Quest ? Oui, c'est... Fairy Tail, oui, 100 Year Quest, c'est ça ? Oui, oui, mais... J'avais compris, mais... S'il y avait 100 Year Quest, je me disais, mais c'était 100 Year... C'est 100 Year Quest, c'est ça ? C'est la 100 Year Quest. C'est la 100 Year Quest. C'est la 100 Year Quest. C'est la 100 Year Quest, c'est ça ? C'est la 100 Year Quest ? C'est la 100 Year Quest, c'est ça ? C'est l'anime ? Oui, alors moi, tu disais… C'est pas un anime, c'est... C'est... C'est un manga papier, c'est bien ça. Tu demandes s'il va avoir une adaptation animée, on est d'accord ? Oui. Donc, elle demande s'il va avoir une adaptation animée justement de ce petit spin-off du manga. Ça sera un couple de tard, donc vous devez attendre un petit peu. T'as compris ? Oui. Ça veut dire qu'on ne sait pas. On ne sait jamais. Tu auras peut-être cette adaptation, on va voir. Je sens que tu aimes beaucoup Fairy Tales. On va voir ça. Je vais juste zapper, il y aura d'autres questions, ne vous inquiétez pas. Je voudrais vous demander à M. Mashima un petit peu. M. Mashima-san, je voudrais vous demander si il a déjà eu l'occasion de lire des mangas français, dessinés par des français. Fais-tu que les mangas français, vous avez compris ? Oui, il y a eu. Oui. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Qu'est-ce qu'il en a pensé peut-être par rapport à justement ce qu'il y a en manga japonais ? J'ai pensé que c'est la culture spéciale. C'est une sorte d'expression comme un manga. Très bien. Mais à part de ça ? J'ai pensé qu'il y a beaucoup de mangas français, il y a beaucoup de mangas français qui s'exportent. On pense notamment peut-être à Tony Huellet avec Radiant. Tony Huellet. Il y a beaucoup de mangas français français qui s'exportent. Il y a beaucoup de mangas français qui s'exportent. Mais encore une fois, ce sont nos exemples, ces mangakas japonais. Ce sont vraiment des exemples pour tous ces mangakas européens et français. Les mangas français sont des modèles de France et de l'Europe des mangas français. Je pense que notre manga aussi peut-être s'est inspiré par les mangas européens. D'accord, très bien. En plus, il aime bien les chats, donc ça tombe très bien. Dans Blacksad, le héros principal est un chat. Donc, vraiment, effectivement. Le héros, c'est une fille ? Oui, c'est vrai. D'accord. On connaît son univers, il est plutôt tourné vers la fantaisie, la magie, tout ça ? Moi, je voulais savoir s'il avait l'envie de réaliser une série qui serait plus réaliste. Peut-être du policier ou autre. D'accord. 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 Donc, il y aura des chats éventuellement dans ce nouveau manga. D'accord. 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 Très, très bien. Allez, on va parler. Il comprend très bien. Donc, il fait la proposition, en fait. Dans ce cas, on propose cette histoire. Très bien, d'accord. Je vous remercie parce que ça améliore mon travail. Mais il n'y a pas de souci. Merci à vous, surtout, pour votre travail qualitatif. Vraiment, merci beaucoup. On peut encore l'applaudir. Je vous rappelle quand même qu'on a vraiment la chance d'avoir Hiromashima avec nous, le créateur de rêve, de Fairy Tail, le mangaka original qui a des planches dessinées par lui qui sont là que vous allez gagner tout à l'heure. Et c'est un honneur de l'avoir avec nous réellement ici. Alors, à distance, bien entendu, mais ici, de pouvoir lui parler. Je vous remercie, je vous remercie. Qu'est-ce qu'il aime regarder en ce moment ? Ah, House of Dragons, ok. Il faut lui dire qu'on avait l'actrice, hier, ici, en direct. Une des actrices principales étaient au TGS. J'ai eu la chance de la voir. Alors, House of Dragons, en série ? En cinéma, peut-être ? Non, on va aller. C'est dommage, il aurait dû venir, finalement. J'ai voulu venir. J'ai voulu venir. J'ai traduit, il a dit, je viens la semaine prochaine. Normalement, c'est bien. Promis, la prochaine fois, on lui présentera tous les invités. Il n'y a pas de souci. Je voudrais venir en France, absolument. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Donc, série, on sait qu'il est fan de House of Dragons. Est-ce qu'il peut nous parler un peu plus de cinéma ? Est-ce qu'il aime le cinéma ? Quel est le style de cinéma ? Est-ce qu'il aime le cinéma ? J'aime le cinéma. Action. Action ? Ok. Marvel series. Marvel series. Marvel series. Marvel series. Mar... 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 si ? Ok. Très bien. C'est un homme de goût ? Aya Jam... Avengers. Avengers ? Excusez-moi ... Avengers ? Avengers. Avengers. Ah… Avengers ! J'étais en train de me dire... Avengers . Non mais... J'étais en train de me dire... J'étais traduisé dans ma tête, newses... Les séries que je ne connais pas, ce film que je ne connais pas. Avengers ! Trois fan de l'univers Marvel alors ? Est-ce qu'il est un fan de Marvel ? Est-ce qu'il est un fan de Marvel ? Oui, j'aime beaucoup. Alors, je vais vous dire. Est-ce qu'il est un personnage qui aimerait dessiner ? Est-ce qu'il est un personnage qui aimerait dessiner ? Est-ce qu'il est un personnage préféré dans Marvel ? Je voudrais bien faire super-héro, mais dans Marvel ? Oui. Oui. Oui, son personnage préféré dans l'univers Marvel. En Marvel, il est un personnage préféré dans l'univers Marvel ? Spider-Man. Spider-Man. C'est pas mal. Spider-Man, ok, d'accord. Très bien. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Hiromashima. Finalement, grâce à cette conférence, vous vous en connaissez un peu plus. Vous savez que son personnage préféré est Spider-Man. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer des petits dessins de Spider-Man. Comme ça, je pense qu'en chat. Spider-Man en chat. Je pense que là, c'est très, très bien. À mon avis, je pense que là, il vous ouvrira son cœur. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. On va continuer parce que d'ici quelques minutes, Hiromashima, ici présent, va nous faire l'extrême honneur de dessiner, de faire un petit dessin devant vous. Alors, je vais lui poser une petite dernière question. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est vrai qu'on ne pose pas réellement cette question. Généralement, on n'a pas vraiment l'occasion de la poser. Qu'est-ce qu'il a ressenti à la fin de Fairy Tail ? C'est-à-dire qu'il avait clôturé sa série, c'était terminé. Quel a été son ressenti là-dessus ? Ah, s'il vous plaît, je vous plaît. Une fois, j'ai demandé la fin de Fairy Tail. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Quelle est-ce que vous avez ressenti ? C'était triste. J'étais un peu soulagé parce que j'ai fini un grand travail. Très bien. Est-ce que vous étiez triste, vous aussi, quand Fairy Tail s'est arrêté ? Vous auriez voulu que ça continue encore ou pas ? Alors, il faut lui dire que le public français voulait que ça continue. Ils ont été aussi très tristes quand Fairy Tail s'est arrêté. Vous êtes en train de dire qu'il veut faire une suite pour les Français ? Merci beaucoup. non non mais il était oui oui on a été tous je pense que les lecteurs de Fairytale à chaque fois qu'il y a de toute façon à chaque fois qu'un manga que l'on aime qu'on apprécie beaucoup se termine on se dit c'est quand même une expérience qui s'arrête, c'est quand même une aventure qui s'arrête et du coup c'est difficile c'est visible parce qu'on se dit on va certainement les revoir mais peut-être pas dans ce format là et autre et du coup on a pas mal de tristesse en tout cas je pense que merci beaucoup on peut tous le remercier et on peut l'applaudir s'il vous plaît merci beaucoup merci beaucoup j'ai envie de vous dire que maintenant place au dessin place à ce petit dessin c'est parti le maître en action il attend peut-être qu'on lui donne il va dessiner lui-même ou il veut qu'on lui donne un personnage à faire il veut un personnage on peut demander un personnage ça devient intéressant on va être censuré attendez on peut lui demander Spiderman mais vous pensez que c'est pas mieux quand on lui demande un personnage quand même de lui je pense que c'est quand même plus approprié qu'est-ce que tu m'as dit ? on a une Lucie là-bas vous parlez tous ensemble vous savez quoi ? je vais choisir quelqu'un au hasard levez les mains je vais choisir quelqu'un au hasard ça va être difficile j'avais bien compris Lucie ? allez la personnage là-bas oui Lucie ? ok ça sera Lucie Lucie, je vous invite ok c'est fou quand même de voir ce process c'est là comme ça c'est 映ってる ? oui 映ってます 映ってます ? on vous voit on vous voit on vous voit dessiner non, non, c'est bon on voit très très bien ce qui est fou c'est que vous ce que vous allez mettre deux heures à faire il va le faire en cinq minutes impressionnant m'a dit c'est bon c'est bon c'est bon Je peux vous demander de faire des personnages de plus complexe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah ! OK. OK, OK. Mais il peut nous faire plusieurs dessins ? Ou on a juste un seul dessin ? Juste pour savoir. Alors... Alors... Applaudissements, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui ? Eh bien, écoutez, on a le droit à un deuxième. Alors, regardez déjà cette Lucie. Regardez-moi ça. Cet homme vient de le faire en 30 secondes. D'accord ? Alors, on a dit... Happy ? Oui, mais... Attendez, je viens, je viens. J'arrive. J'arrive, parce que quand même... On va voir un petit peu. On a déjà eu une Lucie, d'accord ? Il l'a fait en 30 secondes. Montre en main. Maintenant, peut-être un personnage un peu plus compliqué ? Attendez. Attendez, attendez. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends là ? C'est un peu plus dur. Effect... Comment ? Gadjil. Gadjil ? Gadjil. Oh là là, ça y est, il a retroussé les manches, là. OK. Gadjil, c'est un personnage un personnage un personnage très populaire en France. Ça représente le français un peu, c'est pour ça ? En France, il y a beaucoup plus que le Japon. C'est vrai que ça peut être une question à poser. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont plus aimés peut-être dans d'autres pays que justement au Japon ? C'est-ce qu'il y a des personnages qui sont plus intéressés ? Oui. C'est-ce qu'il y a des personnages qui sont plus intéressés ? Oui. Mais même ça, il va le faire en 1 minute 50. C'est... Vous savez que vous êtes ultra chanceux. Je vous le dis. Vous êtes très 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 chanceux. On a un public de fans ici. Et là, vous pourriez quand même crier votre amour, là, s'il vous plaît. Maintenant, vous êtes très fan, mais... Let's go, là, allez ! Eh oui, eh oui ! Merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut plus rien lui demander d'autre de compliqué. Applaudissements, s'il vous plaît ! On ne va pas lui faire tout le manga, hein. C'est un moment où je pense qu'il va nous dire qu'on va se calmer quand même. Mais c'est fantastique. Dites-lui, c'est... C'est superbe, c'est superbe. Ce qui est fantastique, surtout, c'est de voir, justement, le mettre en action, la facilité, le dessin. C'est une ébauche, mais pour nous, c'est une œuvre, c'est une œuvre d'art, c'est tellement beau. On n'a pas l'habitude de voir vraiment un mangaka, un maître en action. Sur scène, et là, je vous avouerai que c'est quand même assez bluffant. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de chance. Vraiment, vraiment, énormément de chance. Je vais faire la même qualité de ça, et puis je vais vous offrir la prochaine visite en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier ? Parce que moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on ferait un troisième... Non, non, regardez. Est-ce qu'on ferait un troisième dessin, s'il est d'accord, déjà ? Mais surtout, ce dessin-là, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Il est chaud, il est ultra chaud. Comme ça, on va découvrir au fur et à mesure le personnage, les gars. Je compte sur vous, attention. Celui qui découvre en premier, ne gagnera rien. C'est juste mon estime. Merci. Attention, il va vous feinter. Non, non, je pense que c'est bon, moi, la vie. C'est la happy, quoi ? Comment a-t-il fait ? C'est fantastique, c'est la magie. Merci. Ah, attendez. Est-ce que ce ne serait pas la meilleure conférence au monde, là ? Eh oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, bien sûr que c'est la meilleure conférence au monde, là, quand même. Là, moi, si j'étais vous, je crierais mon amour pour Hiromashima maintenant, là, d'accord ? Encore une fois, vous avez énormément de chance. Bon, malheureusement pour vous, quand vous allez sortir de la salle, vous allez devoir effacer toutes les vidéos que vous venez de prendre ou de photos. C'est une clause de... Non, je déconne, c'est pas vrai. C'était vous remettre la pression, le stress, bien entendu que non. Là, vous gardez tout ça en mémoire, c'est pour vous, réellement. Et ça nous fait extrêmement plaisir au TGS, ici, de vous fournir, eh bien, vous voyez, de vous montrer. Oh ! Oh là 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 là, écoutez, on finit. Oh, c'est beau. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Hiromashima qui vient de vous faire en direct trois superbes dessins pour le TGS, les amis. Réellement. C'est quand même complètement insane ce qui vient de se passer. Vous avez pu, on a pu interagir avec le maître pendant, pendant presque, pendant presque une heure avec lui. C'est, c'est... Je vais être très franc, c'est la première fois, pour moi, justement, que je rencontre un mangaka reconnu. Et je suis assez intimidé, mais je suis très, très heureux d'avoir pu être avec vous, de partager cette expérience avec vous sur cette scène. Et avoir Hiromashima en direct. Applaudissements encore pour lui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que, petite dernière question, pour M. Mashima, à savoir, il nous parle de la France depuis tout à l'heure. Quand est-ce qu'on pourra le revoir en France? Est-ce qu'il a peut-être une petite surprise, un petit spoil à nous donner? Est-ce qu'il sait quand il va revenir en France? Donc, l'année prochaine, écoutez, pas de soucis. Ok. Peut-être qu'il y aura des acteurs de House of Dragons, pour lui. On ne sait jamais, ça peut être sympa quand même. Peut-être des acteurs de House of Dragons, si l'année prochaine il vient au TGS. Oh, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, Hiromashima, vraiment, pour ces 45 minutes. Merci à vous, merci beaucoup, arigato, kosaïmo. Je parle très mal le japonais, d'accord, mais au moins j'ai essayé de le dire. Merci beaucoup, Hiromashima, merci, applaudissements encore pour lui. Bye bye. On va maintenant passer, les amis, on va maintenant passer à la tombola. Parce que, je vous l'ai dit, dans cette tombola, hop là, eh bien, il y a du loot légendaire. Les amis, ce qu'il y a ici, ce sont des dessins originaux. Je vous les montre, pour faire monter la hype. Et parce que je vais repartir de suite après, si la sécurité ne m'arrête pas en route. Je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Regardez bien vos tickets, c'est le moment de vérité. C'est un ticket jaune, déjà. Qui a un ticket jaune, ici ? Ça ne fait pas beaucoup, hein ? Vous voulez que je prenne un autre ticket ? Oui ! Ouais, c'est ça, ouais. C'est le 501. C'est toi ? Alors, Gégé, reste là. Félicitations. 501, attention. Oh là 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 là. La pression. C'est mon rôle, hein, d'accord. Le 218. Le 218, est-ce qu'il est là, le 218 ou pas ? Félicitations, mon ref. Le 218. Le 606. Félicitations, le 606. Ça va, on sent le seum un peu là quand même, là. Ça applaudit beaucoup moins. Attendez, il y en a combien déjà ? Il y en a cinq. Encore deux. Cette émission n'est pas truquée. Frédéric, Zolfan... Ah, c'est moi. Fantastique. Le 640. Qui est le 640 ? Est-ce qu'il est là ? C'est toi ? Est-ce que vous... Vous remarquez que les applaudissements se font de moins en moins. Attention. The last. Ah, ben, je vais prendre un blanc, tiens. Un petit blanc, là, comme ça. Quoi ? Je... Eh ben, vous savez quoi ? Ah, c'est moi ? C'est moi. On va dire que je triche. On va dire que je triche, après. Attention. Ah, non, mais... Ah, je choisis une couleur et tout. Non, comme ça, au hasard. Comme ça, là. Attention, on ne regarde pas. On regarde. On regarde. Pas celui-là, pas celui-là. Attention. Qu'est-ce que c'est ? Ouh là là. À demain. Non, je... Le 115. Qui est le 115 ici ? C'est toi ? Ah. Oui, ça s'appelle l'ascenseur émotionnel. C'est quand tu as compris 215 alors que c'est 115. Je suis tellement désolé. Qui est le 115 ici, les amis ? Ici ? Let's go ! Ben, venez, alors. Venez. C'est vraiment mignon. Ah oui, non, c'est... Original. C'est très original. C'est très original. Regardez, venez. Attends, on peut faire une petite photo, peut-être, pour le Québec, les amis. Petite photo. Regardez-moi ça. Est-ce que vous êtes tous contents ? Je vous le dis, c'est exceptionnel. Je pense qu'en France, vous êtes peut-être même pas une quinzaine à avoir un dessin officiel de Machima. Gardez-le précieusement. Parce que, à mon avis, c'est quand même une très belle pièce. Réellement. Alors, attention, interview des joueurs français. Comment tu t'appelles ? Maëlys. Ça va, Maëlys ? Oui. Est-ce que ce n'est pas le plus beau jour de ta vie ? Si. Quand même. Maëlys, écoute, tu es très heureuse d'avoir ce petit dessin-là ? Oui. Je suis genre que tu vas rentrer chez toi, pap, encadré dans la chambre. Oui. J'espère bien, Maëlys. Attention, photo. Il faudra que tu taques tes gestes. Regardez, c'est ma chambre. Attention. Comment tu t'appelles ? Axel. Ça va, Axel ? Très bien. J'ai l'impression qu'Axel, tu es très heureux. Oui, oui, très. Moi, je suis très heureux pour toi, superbe dessin. Réellement, encore une fois, les gars, félicitations. Attention. Ton prénom ? Moi, c'est Alexandre. Alexandre. C'est beau, Alexandre, quand même. Tu ne t'attendais pas à ça en venant ici ? Non, pas du tout. C'est vrai ? Qu'est-ce que tu vas en faire de ce dessin ? Je vais le garder. Le mettre à la déchiqueteuse, quoi. Tu vas le garder chez toi ? Tu vas l'encadrer et tout ? Tu vas le mettre au mur ? Clairement, oui. Très bien. Félicitations, encore une fois. Ton prénom ? Nathan. Nathan, on attend Gégé, quand même. Gégé à tous, j'ai envie de te dire. Nathan, tu vas faire quoi de ce dessin, alors ? Une place d'honneur, dans la chambre, dans le salon. Dans la collection, au milieu des crucifix inversés, tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci, Nathan. Merci beaucoup. Ouh là 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 là. Est-ce que tu es... En plus, tu as un beau chapeau, quand même. Ça va, on sent le fan. Comment tu t'appelles ? Ludwig. Tu m'as dit ? Ludwig. Ludwig. Ludwig, ça va ? Oui. Très content, j'ai l'impression. Tu t'attendais pas du tout à ça, hein ? Non. Oh là là là, Ludwig, qu'est-ce que tu vas faire de ce beau dessin-là ? Elle a accroché aux mires. Écoute, tu as bien raison. Messieurs, dames, on peut les applaudir. Félicitations. Et applaudissements pour notre traductrice de choc et de charme aussi, qui a réussi à nous faire une belle conférence. Je vous le redis encore une fois, vous avez eu une chance énorme de pouvoir ir au Mashima en direct et en plus au travail, les amis. Merci à vous tous. Et bien moi, ça sera mon dernier moment ici sur cette amphi et je vous donne rendez-vous sur la scène e-sportive tout à l'heure avec Marcus et autres, les gars. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada